Rejoindre sur la RTNC, mesdames et messieurs, bonsoir. Quelques cadres de la CENI étaient avec les responsables des partis politiques. Ces derniers ont pris l'engagement pour contrebrier aux élections apaisées en République démocratique du Congo. Odilon Kayouma nous en parle. Dans un échange franc, sans complaisance, les deux partis ont convenu d'œuvrer ensemble pour un processus électoral transparent et démocratique et surtout sans casse en 2023. En clair, cette entente exprimée par la CENI et les formations politiques est la conséquence d'une part du travail abattu jusqu'à présent et présenté par la centrale électorale, entre autres les innovations apportées au niveau de la loi électorale et d'autre part les contributions des partis politiques pour éviter les élections chaotiques comme les soulignent des démocrates tisekédistes. Rénover. Comme dans toute organisation opérationnelle, il y a toujours des règles qu'on doit respecter, qu'on doit suivre. C'est ça le mobile de notre présence ici dans le cadre de concertation avec les partis politiques. C'est pour qu'il y ait des bonnes élections, des élections apaisées. Notre satisfaction, c'est lorsque la CENI nous parle des contraintes. Quelques contraintes qui ont disparu par rapport aux assises organisées la fois passée. Nous sommes emplément très satisfaits et ça permettra que nous aient un cadre à CENI pour bien organiser les élections et les avenirs. Ce cadre de concertation CENI-partis politiques au lieu d'échange et de construction de la jeune démocratie a été apprécié par tous les participants qui ont souhaité longue vie à ces forums. La population des Lutouris est appelée à l'unité et pour la paix dans cette partie du pays. Le sénateur Tibassima a signifié cela devant la presse. Suivez. Le sénateur Tibassima Mbouguémou Ateni appelle le groupe aux armées du Lutouris à saisir la main tendue du chef de l'Etat, Félix Antoine Tseguet-Chulombo, pour les retours définitifs de la paix dans cette partie du pays sous état de siège depuis le 6 mai 2020. Cette paix n'est peut-être possible qu'à travers le PDD-RCS. La déclaration faite c'est samedi devant la presse. C'est la situation sécuritaire de la province. Diffuser ces messages de paix pour inviter les groupes armés à déposer leurs armes, qu'ils offrent la paix à Lutouris. Nous avons besoin de cette paix pour que nous reprenions notre vie normale, que nous reprenions maintenant nos activités habituelles et que nous puissions continuer à développer cette partie du pays. Parlant de la levée de l'état de siège réclamé par certaines couches sociales, ce représentant de l'Utouris, à la Chambre haute du Parlement, fixe l'opinion à se basant sur la loi. La question de l'état de siège est traitée au sein des institutions de la République, notamment institutions présidents de la République, Parlement, gouvernement. Et c'est là où ces choses-là se discutent. Et moi, en tant que sénateur, c'est au sein de mon institution que je mets des avis sur cette question. Mais si je me mets ici devant vous à émettre un avis, je vais maintenant parler au nom des institutions. Or, je ne peux pas le faire. Je voudrais vous dire ceci. Le chef de l'état s'est exprimé sur cette question. Et il a dit vrai. Au moins, je crois, de juin ou juillet. Avant que la question de Bounagana ne nous tombe dessus, il y avait des avancées. Au cours de cette conférence de presse, le sénateur Thubassi Mamboukémou Athéni a encouragé certaines avancées enregistrées en cette période exceptionnelle, notamment la réouverture de certains axes routiers d'intérêt économique. Nous restons toujours dans l'Utouris où une délégation du ministère de l'Industrie vient de visiter une nouvelle usine de concassage pour la fabrication des enrobés. Tant de son séjour en Provence de l'Utouris, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukouka Onger, a délégué une équipe en soutien de son conseiller et le chef de la division des mines à l'usine de la société Mougabaon. Sur place, la délégation a visité l'usine du concassage et de l'enrobé avant de s'emprégner du fonctionnement de la dite usine. Avec plus de 300 travailleurs, la société Mougabaon permet à plusieurs Itouriens, issus des différentes communautés, de travailler ensemble dans l'unité et l'amour, témoigne Idé Imagi, ferrailleur à l'usine Mougabaon. Alors comment fonctionne l'usine Mougabaon ? L'ingénieur Ibrahim Saka explique. Dans notre enclos, nous avons des usines. Nous avons une partie qui est l'usine d'un concassage, là où on est en train de concasser les moellons, et l'autre partie, c'est l'usine d'enrobage là où nous fabriquons le béton bitumé, ou soit les goudons. Pour les conseillers du ministre national de l'industrie, monsieur Déo Gracias, la promotion de l'industrie en province de l'Itourie contribue énormément au retour de la paix, d'où les opérateurs économiques de l'Itourie devraient plus investir dans les dits domaines. Nous avons compris que cette entreprise Mougabaon est en train de contribuer, tant soit fait à la pacification du retour, parce que les personnels qui sont employés sont des jeunes de différentes communautés. Disons-le, Mougabaon, en ces jours partenaire du Thaï du gouvernement congolais, exécute plusieurs projets en Itourie, notamment la modernisation de l'aéroport de Bounia, la réhabilitation de certains axes routiers, ainsi que l'asphaltage de la voie urbaine de Bounia. Pendant ces temps à Ouvira, dans le sud Kivu, la plaine de Rousizi, une cité à vocation agro-pastorale va bientôt bénéficier de routes de dessertes agricoles réhabilitées. Travaux d'entretien des routes et des voies de dessertes agricoles financés par le gouvernement central à travers les fonds nationaux d'entretien routier FONER dans les programmes d'entretien routier PER 2022, exécutés par l'Office des voies et de dessertes agricoles OVDA, évoluent normalement. Les axes concernés dans la plaine de la Rousizi sont Ces routes ont été réhabilitées par les partenaires du gouvernement congolais puis remises au ministère du développement rural à travers son service technique, l'OVDA, pour la maintenance. Les attributeurs récrités par l'OVDA exécutent correctement les travaux d'entretien manuel par les désherbages, les décapages, le traitement des nids de poules, le curage des bus et d'allos, l'ouverture des saignées et des fossés. Les constats et de la mission mixte de contrôle entre l'OVDA, conduite par le directeur provincial ingénieur Augustin et le bureau technique de contrôle BTC, conduite par les ingénieurs Estache Kiza et Roger Kipanga de l'antenne provinciale Sud Kivu, qui dit être satisfait de l'évolution des travaux. A l'exception du territoire de Chabunda, où il n'y avait pas de routes réhabilitées par les partenaires, l'OVDA supervise 720 km de routes dans 29 axes de 7 territoires du Sud Kivu. Les élèves primaires qui se sont distingués au cours de l'année 2021-2022 viennent d'être encouragés à la culture de l'excellence. Autre détail dans cette cérémonie de remise de bourse, nous dit David Moubenga. Les élèves lauréats de l'école primaire de l'année scolaire 2021-2022 au complexe scolaire Gamaliel dans la commune de Montgafoula ont reçu leur bourse d'études ce vendredi 23 septembre 2022 pour l'année scolaire 2022-2023. Ces élèves qui ont obtenu 80% et plus au cours de l'année scolaire passée ont vu leurs frais scolaires pris en charge par une bienfaitrice qui a préféré l'anonymat. Au cours de la cérémonie de remise de ses bourses scolaires, la coordonnatrice du complexe scolaire Gamaliel, Mélina Loukoti, a remercié la bienfaitrice qui, pour la deuxième fois de suite, apporte son soutien financier aux élèves les plus doués en guise d'encouragement. Vous êtes une personne généreuse et exceptionnelle car vous aimez donner et partager. Grâce à cet acte d'amour que vous venez de poser envers notre faveur, nous serons toujours encouragés à exceller. C'est grâce à Dieu d'avoir une bienfaitrice qui au poids des bourses à vos enfants. Je ne sais même pas comment l'expliquer. La promotrice de ce complexe scolaire, Marie-Josée Foulumasaka, a saisi cette occasion pour appeler les élèves à la culture de l'excellence. Quelles sont les activités amenées dans les volets justice communautaires d'un projet à mettre en œuvre à Chicapa ? La réponse dans ses reportages. Je suis en train de présenter le projet qui nous a été confié par les consortiums RCN-JD, Trial International ainsi qu'ASF, le projet dans le volet justice communautaire. Donc nous étions en train de présenter la faisabilité, les activités qui seront menées et pourquoi aussi nous devons mettre en œuvre ce projet qui se base surtout sur les marques ou les modes alternatifs de résolution des conflits. Il y a les activités des radios, les émissions et les spots publicitaires. Il y a également la formation des para-juristes. Il y a une mission exploratoire. Nous nous sommes plus basés sur la cartographie qui a été faite par la MONISCO, la cartographie des conflits. Nous avons répertorié un conflit dans les territoires ou au chef lié du territoire de Chicapa à Kamonya, un conflit à Mueka, un conflit aussi à Kamwecha. Mais pourquoi Kamwecha ? Ce n'est pas notre choix, mais ça a été un choix d'ensemble en étudiant certains critères de faisabilité. Kamwecha répondait au bon nombre de critères. Déjà à la quatrième semaine du mois d'octobre, nous allons pouvoir commencer les activités. Ils viennent d'être transférés dans la capitale pour des raisons d'enquête. Ce sont les dix suspects de Maïndombé gardés dans la prison des cinquanténaires de Bandoudou. Images et commentaires. Cet homme, deux femmes et une fillette, soit un total de dix personnes, des suspects transférés ce mardi 20 septembre 2022 de la prison du cinquanténaire de Bandoudou vers Kinshasa pour des raisons d'enquête. Il s'est de préciser que sept de ces personnes, interpellées par le patrouillage de Phare de Cé, à 15 kilomètres du camp Banco, une localité du territoire de Kwamut, dans le Maïndombé, ces suspects, disais-je, seraient impliqués ou suspectés d'avoir participé à des actes déplorés dans le Maïndombé ces derniers temps, à savoir causés blessures volontaires, meurtres, incendies des maisons et autres. Deux de ces suspects étaient interpellés par les patrouillaires de la police garnison de Bandoudou, dont l'un sur la route menant vers Diman et l'autre sur la route menant vers Bagata pour ceux qui connaissent le coin. Deux hélicoptères, dont l'arrivée non habituelle à Bandoudou a créé une petite panique au sein de la population. Ces engins viennent d'assurer les transferts sous une bonne escorte de ces suspects vers la capitale Kinshasa où la lumière devra être faite sur leur participation ou pas à ces mouvements. Les agents et cadres de la Direction Générale des Recettes Administratives dans les Kassai-Chikapa viennent d'être sensibilisés sur la maximisation des recettes dans cette partie du pays. 20 septembre 2022, que les nouveaux directeurs provinciaux de la Direction Générale des Recettes Administratives de Manial et des participations de Gérard ex-Kassai Occidental, actuellement Kassai Central et Kassai, est arrivés à Chikapa à bord de l'avion de la compagnie Air Kassai. Gaston Simonnet Messamouka a été accueilli à sa descente de l'avion par Joseph Mollard Moulumba Moukengé sur des ressorts urbains de Gérard Kassai. Devant la presse locale, Gaston Simonnet Messamouka déballe sa fédéroute qui l'amène à Chikapa. Dès mon arrivée, je devais immédiatement faire l'état des lieux, c'est-à-dire rencontrer d'abord les agents et leur entretenir de ce qui concerne notre mission ici au Kassai. Ce que je leur ai dit, c'est exactement la culture de la Dégérale, l'esprit de Gérard qui doit animer tous les agents de la Dégérale. Deuxièmement, je leur ai parlé de la maximisation des recettes. Chikapa est aussi quand même une grande assiette. Je me suis dit que comme ce sont des entités qui sont en train d'être découpées, il faudra aussi qu'à la longue de cette province devienne aussi une direction provinciale. Pour sa part, Joseph Moulard Moulumba Moukengé, chez le ressort urbain de Gérard Kassai, a dans son adresse des circonstances peint le tableau de son ressort qui éprouve d'énormes difficultés pour bien maximiser les recettes de l'État. La foire des brassereaux et réchauds à gaz a eu lieu dans le Okatanga, une organisation menée par des femmes des médias pour une bonne gestion de nos forêts. C'est parti. C'est de la Poste à Lubumbashi que s'est ouverte la foire des foyers améliorés des brassereaux économiques et des réchauds à gaz. Une foire qui s'articule par la campagne de sensibilisation menée par les femmes des médias pour la justice au Congo avec le PNUD comme appui et visant à amener les ménages à l'utilisation des brassereaux économiques et réchauds à gaz ont lieu et place des brassereaux traditionnels faisant usage d'une forte consommation des braises et exposent ses utilisateurs à plusieurs maladies. La coordinatrice de FMJC, structure organisatrice de cette foire. La ministre provinciale de genre du Okatanga appelle la population à s'approprier de ses foyers améliorés. Nous sommes heureux de participer à cette vision pour l'implication de tous et c'est tout pour encourager et accompagner les personnes vivant avec handicap dans cette lutte. La représentante du ministre de l'Environnement a pris l'utilisation de ses ouvrages de lutte contre la déforestation. Lorsque nous accueillons cette foire, c'est vraiment pour socialiser la communauté et la population, faire comprendre à la communauté qu'aujourd'hui, la manière dont nous utilisons notre projet, et nous pouvons, si nous l'utilisons bien, maintenir cela pour permettre à ce que les générations qui puissent trouver la même forêt et l'utiliser également. Cette foire des brasseraux économiques et des richards à gaz ira du 24 au 30 septembre 2022. matinée des réflexions et d'échanges vient d'être organisée sur la maladie variole des singes, cela à l'occasion du huitième anniversaire de la création de l'Union sacrée des médecins congolais. Rodé Panda pour le reportage. Le droit à la santé, mieux la santé d'abord, c'est le droit primordial de la vie. Ce qui vient renforcer la préoccupation du chef de l'État d'assurer aux congolais l'accès à la santé des qualités universelles. Sur ces principes, l'Union des médecins du Congo, Imeco, a organisé une matinée des réflexions autour du thème « monkeypox », « apocalypse » ou « hécatombre » pour évoquer cette épidémie, qui est une sorte de variole de singe, encore dévastatrice, mais observée silencieusement et en toute passivité par l'opinion. Le docteur Dominique Chikabou Tontidi, président de l'Union des médecins du Congo, Imeco, une structure à caractère socio-humanitaire explique l'importance de parler de cette maladie en cette journée de la commémoration du 8e anniversaire de l'Union et interpeller le décideur. Aujourd'hui, nous faisons face à une épidémie de la monkeypox qui ramène tous les scientifiques au laboratoire afin de pouvoir savoir comment sauter au-dessus de la mêlée. Bipish Lubanda, membre du staff dirigeant de cette coopération rappelle le contexte de la création de cette structure, les parcours et sa mission basée sur les conditions socio-professionnelles et la vie des médecins. Hier, jeune médecin, devenu vieux aujourd'hui, le médecin membre de l'Union comme rassuré de l'étape déjà pas couruie, il compte apporter des œuvres de bienfaisance en faveur des malades et autres vulnérables. Les mouvements des réveils de la jeunesse congolaise soutiennent les discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, prononcé du haut de la tribune des Nations Unies au cours de la 67e session de l'Assemblée générale. L'allocation du chef de l'État à la 77e Assemblée générale de l'ONU couvrant des sujets brillants ainsi bien à l'échelle nationale régionale qu'internationale ne cesse d'arracher l'admiration patriotique des Congolais, les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise félicitent la position de Félix Antoine Tshisekedi Tulumo en citant du haut de la tribune les pays agresseurs de l'RDC, les Rwandains qui apportent son soutien aux rebelles. Les MRJC félicitent et applaudissent les chefs de l'État pour son franc parler devant ses pères de l'ONU en dénonçant en termes clairs l'agression dont est victime notre pays dans sa partie estée par son voisin le Rwanda. Je pense que les traîtres sont encore nombrés dans les institutions. Ils invitent notre peuple à soutenir les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour défendre l'intégrité nationale. Pour John Bayantita président national du MRJCO l'RDC devra également prendre d'autres décisions courageuses pour faire prévaloir sa dignité et sa grandeur. Les mouvements de réveil de la jeunesse congolaise rassemblent les citoyens unis par une idéologie commune qui inspire son action. Unir la communauté islamique de la République démocratique du Congo telle est la vision du nouveau représentant légal Tchèque Ali Mouini c'est son nom ces derniers a signifié cela devant la presse. Chimé Dondo nous en parle. Choisi à la tête de la communauté islamique au Congo Tchèque Ali Mouini qui remplace l'office Tchèque Abdallah après avoir passé à la justice de la RDC. La Comico a convoqué un point de presse pour remercier le chef de l'État Félix Antoine Tchèque Dichilombo pour l'indépendance de la justice et programmer une assemblée générale inclusive en vue d'unir et réconcilier le musulman. Avant d'aborder le fond de cette décision et ses effets sur le fonctionnement actuel de la Comico permettez-moi de rendre mes hommages le plus vibrant à son excellence monsieur Félix Antoine Tchèque Dichilombo président de la République chef de l'État qui par sa volonté sans cesse affirmé d'instaurer l'État de droit dans notre pays redonne de l'espoir aux opprimés longtemps victimes de l'arbitraire. Je remercie également les hauts magistrats de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombé qui viennent de prouver à la face du monde que l'indépendance de la justice est un état d'esprit qui est les appels du chef de l'État à l'émergence de l'État de droit ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Pour terminer ce journal les communicateurs membres de l'Union sacrée soutiennent également les discours du chef de l'État Félix Antoine Tchèque Dichilombo prononcé du haut de la tribune des Nations Unies pour dénoncer les mauvais comportements du Rwanda. Le communique du changement pour la nation congolaise CCN en cycle membres de l'Union sacrée venant en ce jour depuis 1996 la République démocratique du Congo a connu une agression à terme de révolution aflélienne après l'assassinat en 2001 de Moselle en désirée Kabila une multitude de rébellions soutenues principalement par le Rwanda et l'Ouganda n'a cessé d'endayer la République démocratique du Congo des solutions multiples en termes de dialogue ont été mises en bral sans solution aucune 21 ans après l'assassinat de Moselle en désirée Kabila l'ONU est intervenue par la MONISCO et jamais la peine est revenue après beaucoup de tergiversations les Rwanda cités comme agresseurs de la République au Quatri du Congo par un choc d'État congolais son Excellence M. le Président de la République Félix Antoine Sékédi ce dernier a appelé par son discours à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies à la prise de conscience de la communauté internationale sur la drame congolais compte tenu de ces faits nous constatons que le chef de l'État est en phase avec son peuple congolais au niveau du Parlement en octroyant à la défense du territoire au service de sécurité et à l'amélioration des conditions de vie une quantité consistante de ce qui précède nous jetons les hologes au gouvernement de la République démocratique du Congo pour la performance accomplie de 14 milliards 600 millions de dollars de prévision budgétaire pour l'année 2023 nous appelons la population à suivre le programme de la CENU et à l'appuyer dans l'effort pour l'organisation des élections crédibles et transparente dont la volonté est manifestée dans l'acquisition des kits électorales les messages est bel et bien passé merci de votre fidélité de votre confiance merci également à toute l'équipe excellente soirée sur la RTNC au revoir pour l'appuyer pour l'appuyer pour l'appuyer